Musique L'un des administrateurs du groupe FIFUSANA ANATSARANA PIPOL LAGAS est placé sous mandat de dépôt à l'issue du centre déferment au parquet ce jour La justice attend poursuivre également les autres administrateurs du groupe L'inspection générale de la gendarmerie a reçu 160 plaintes à l'encontre des sous-officiers corrompus selon le rapport du commandant de la gendarmerie nationale en 2016 La Banque mondiale a porté une aide d'urgence durant 6 mois dans les régions d'Aximandéphane et Alousse pour la prise en charge des enfants touchés par la malnutrition dans le sud du pays depuis 7 semaines d'après l'Office national pour la malnutrition ou ONL C'est la journée mondiale qui entre le cancer les dépistages ont une très grande importance dans la prévention des certaines formes de cancer le cancer fait 8 millions de morts par an dans le monde Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal sur TV Plus Madagascar Actualité, à la une de l'actualité L'un des administrateurs du groupe Fifoussan Anatsarana People Gas est placé en mandat dépôt à l'issue de son déferment au parquet ce jour La justice entend poursuivre également les autres administrateurs du groupe d'après les indiscrétions Vers midi, Yaj Rapanwil est venu au palais de justice d'Anous escorté par les éléments de la brigade criminelle Quelques artistes de renom ont été aperçus sur les lieux Le déferment de Yaj Rapanwil a duré dans quelques à l'issue de laquelle il fut placé sous mandat dépôt attendant son procès Sa famille proche est exténuée par cet événement ce jour L'inspection générale de la gendarmerie a reçu 160 plaintes à l'encontre des sous-officiers corrompus selon le rapport du commandant de la gendarmerie nationale La gendarmerie n'hésite pas à licencier les éléments qui ont commis des actes indignes et donne une mauvaise image du corps selon l'inspecteur général Les officiers du service de l'inspection de la gendarmerie ont déposé leur déclaration de patrimoine au Bianco jeudi dernier Reportage signé Rivren-Generzon Durant l'année 2016, ces comptes officiers de la gendarmerie sont passés devant le conseil de discipline pour des fautes professionnelles L'inspecteur général de la gendarmerie reconnaît que des gendarmes sont encore soupçonnés dans des affaires de corruption Le commandement de la gendarmerie n'hésite pas à licencier des gendarmes qui ont commis des fautes graves Il y a des sanctions pour les corrompus c'est prévu par le code pénal c'est prévu aussi par la discipline militaire Et j'ai toujours dit que dans la gendarmerie il y a des fautes qui ne passent pas Pourtant les mêmes fautes passent dans certains départements de l'Etat Et il ne faut pas oublier que c'est la gendarmerie qui renvoie le plus de fonctionnaires chaque année Pourtant c'est de la gendarmerie aussi qu'on trouve le plus grand nombre de morts en service commandé tués par les dalles, accidentés, etc. Donc je veux dire que la discipline est rigoureuse et forte mais il y a toujours des brebis galeuses Des officiers du service de l'inspection générale de la gendarmerie ont déposé leur déclaration de patrimoine au Bianco Nous sommes les premiers, en tant que fonctionnaires nous sommes les premiers à déposer notre déclaration de patrimoine aujourd'hui parmi tant d'autres, parmi tous les fonctionnaires de l'Etat Le message à faire passer c'est personne n'est au-dessus de la loi La loi prescrit et mentionne que les hauts fonctionnaires de l'Etat à partir d'un certain grade, à partir d'une certaine fonction doivent faire cette déclaration de patrimoine et nous sommes venus dans la simplicité et on essaie de donner l'exemple aussi à tout le monde On n'a pas peur de faire cette déclaration Peut-être certains diront qu'on a un certain courage de le faire mais on n'a pas peur parce que c'est clair dans notre fortune, dans notre déclaration ce n'est pas de l'argent sale il n'y a pas de l'argent des bois de rose il n'y a pas de l'argent de kidnapping, etc. Il n'y a pas d'argent de marché public non fait Ils étaient 13 officiers de la gendarmerie dirigés par le général Rasulufo Lumen, fidèle inspecteur général de la gendarmerie à sacrifier à cette obligation de déclaration de patrimoine Le problème le problème de sur-effectif touche actuellement la majorité des écoles publiques dans les communes situées en zone enclavée d'après le ministère de l'éducation nationale Dans la majorité des cas ce sont les parents d'élèves qui cotisent afin de construire ou réhabiliter les écoles Face aux problèmes financiers rencontrés actuellement par les parents des écoles publiques sont contraintes de trouver des partenaires pour les appuyer dans les projets de réhabilitation ou de construction de nouvelles infrastructures Antina Jemloulou sur les images de Mégah Ranevzon Les C.E.G. Damboumanjous et Dantan Malan de Majunga figurent parmi les écoles publiques qui rencontrent des problèmes d'infrastructures d'après leurs directeurs respectifs A part la vétusté des infrastructures l'insuffisance des salles de classe sont les principales failles de ces écoles publiques L'augmentation des enfants à scolariser devient donc un problème dans ces communes A cause de la pauvreté et la diminution du pouvoir de la salle des gens les parents de l'oeuvre n'ont plus la possibilité de construire des salles de classe Les bâtiments sont très anciens Beaucoup de toitiers sont en fuite pendant la saison de pluie Ces trois dernières années nous avons connu une épaisse de taux de réussite au BBC à cause de l'effectif pléthorique des élèves A part l'appui de micro-projets comme c'est le cas pour la réhabilitation des deux C.E.G. d'un tas de malades Majunga et d'un bomandous dont l'enveloppe y afférent est de 120 000 euros Le Japon prévoit d'autres projets dont la valeur totale des aides est d'un million d'euros Au total c'est à peu près 1,5 million d'euros tout en confondus Mais à côté de ces mini-projets cette année nous allons lancer un projet de quatrième vague de construction des écoles dans la lenteur de Toa Masina Il s'agit de construire plus de centaines de classes d'apprentissage tout en fournissant d'autres matériels pédagogiques à des établissements scolaires dans cette région Et aussi actuellement un autre projet de la GICA et en cours c'est le projet de d'abord former un cadre participatif des parents et des enseignants pour gérer une gestion meilleure dans l'école La signature de convention entre l'ambassadeur du Japon et le 2 directeur de CCEG s'est tenue ce jour Une prise en charge des enfants touchés par la malnutrition dans le sud du pays a été effectuée depuis 7 semaines d'après l'Office national pour la nutrition ou ONN La Banque mondiale a en effet apporté une aide d'urgence d'une durée de 6 mois dans les régions d'Atsimodéphane et à nous en réponse à la situation alarmante dans ces localités La distribution d'aliments thérapeutiques et des rations de protection a débuté depuis le 25 janvier dernier selon toujours l'ONN toujours avec Mautiel Demloul et Oméga Ranevzon La malnutrition qui frappe les enfants de moins de 5 ans dans la partie sud du pays est alarmante d'après l'ONN Certaines régions sont plus touchées que d'autres notamment celles d'Atsimodéphane et Danous En effet, rien que dans la région Danous plus de 380 enfants au niveau de 8 communes sont atteints de malnutrition Situation qui est préoccupante dans la mesure où cela représente plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans dans ces 8 communes Face à cette situation donc, les responsables locaux ont tiré la sonnette d'alarme En réponse à cet appel la Banque mondiale a apporté son appui à l'ONN par le biais de la distribution d'aliments thérapeutiques et de rations de protection pour les enfants atteints de la malnutrition aiguë C'est une aide d'urgence qui dura 6 mois et à laquelle plusieurs partenaires ont apporté leur contribution La ration de protection est constituée de riz de légumineuses et d'huile considérées comme étant les moyens de subsistance de vases de famille d'après toujours les explications Ce projet d'urgence consiste à réduire immédiatement les effets de l'insécurité alimentaire sur l'état nutritionnel des enfants qui sont toujours les plus exposés dans les écartances selon les précisions Les distributions des aides d'urgence ont débuté le 25 janvier dernier Les principaux bénéficiaires sont les enfants victimes dans les communes enclavées où aucune intervention n'a encore eu lieu Parmi les premières communes destinataires de ces aides figurent un batch un d'un mangatsik et un kilval ou un Le district de Mazzucadji n'a déjà perçu son CLD Les communes attendent actuellement le déblocage de cette somme pour la commune d'Ambouibaou à Thiem sa part sera allouée à la réhabilitation du bureau de la commune selon le maire Récit de Mekarani Moulaz L'état Malagasy a débloqué la somme de 200 millions d'arrières pour appuyer les communes Cette somme a été déposée auprès des districts à charge pour ces derniers de partager à chaque commune La somme de 200 millions d'arrières pour chaque district servira à réhabiliter ou à construire des infrastructures Chaque commune a été invitée à déposer la fiche technique de l'utilisation de la somme Pour le district de Manzacanjin la somme de 200 milliards d'arrières a été déjà encaissée Les communes attendent actuellement de la distribution de cette somme Pour la commune d'Ambouibaou à Thiem sa part sera allouée à la réhabilitation du bureau de la commune selon le maire Le début des travaux attend le déblocage de cette somme D'autres infrastructures seront réhabilitées s'il en reste de la somme Faute des subventions pour les communes L'Etat a pris l'initiative de débloquer le CLD La dégradation de l'environnement à Madagascar ne cesse de croître La sécheresse aperçue sur les bords des routes nationales prouve cette dégradation selon le ministère de l'Environnement et des Forêts Or les aides financières de la part des bailleurs de fonds et partenaires ne se pressent pas En effet Le déblocage de fonds exige des statistiques fiables et bien définies sur les degrés de la dégradation de l'environnement afin de déterminer les fonds nécessaires Pour chercher ensemble les solutions à cette recommandation le ministère et les autres acteurs de la protection de l'environnement ont tenu un atelier cette semaine A interdire la ressource sur les images de Fitch Ander Mananzar Il ne reste que 10% de la forêt initiale dans tout le pays actuellement Même les aires encore couvertes de forêt sont menacées vu la vitesse de la destruction dans la plupart des régions Cette situation est la principale cause du changement climatique qui affecte le pays en ce moment Le basculement du climat dans les régions prouve les méfaits de la destruction des forêts Cette situation risque d'aller encore plus loin si aucune mesure n'est prise La sécheresse affecte actuellement une grande partie du pays L'aridité des terres qui longent les bords des routes nationales sur tous les RN4 et RN7 figurent parmi les résultats de la destruction de l'environnement Une grande somme d'argent est nécessaire pour redresser la situation et pour diminuer les actes de défrichement de la forêt selon le ministère de l'environnement Or, les bailleurs de fonds exigent des statistiques fiables et bien définies avant de débloquer leurs appuis Cependant, ces statistiques n'existent pas encore dans le pays Pour trouver ensemble les solutions à cette recommandation des bailleurs de fonds le ministère de l'environnement et les acteurs dans la protection de l'environnement ont tenu une réunion ce jour Passons à l'actualité internationale pour terminer ce journal La journée mondiale contre le cancer en compte plus de 8 millions de décès par an dans le monde Les différents pays ne sont pas égaux devant cette maladie La plupart des décès surviennent dans les pays émergents Reportage sur les images de France 24 14 millions de nouveaux cas de cancer sont détectés dans le monde et l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé estime que ce nombre devrait augmenter de 70% dans les 20 prochaines années Or, deux tiers des nouveaux cas surviennent en Afrique en Asie et en Amérique Latine Dans le même temps le coût des traitements des cancers progresse fortement d'où la difficulté pour les pays émergents de faire accéder les populations aux soins Parmi les facteurs de risque de cancer le tabac est largement en tête Les experts estiment qu'il va tuer 1 milliard de personnes au 21ème siècle dont 100 millions en Chine Les facteurs de risque sont essentiellement l'alcool la sédentarité l'obésité l'alimentation et les polluants L'amélioration des traitements pourrait permettre que 3 personnes sur 4 survivent à leur cancer d'ici à une vingtaine d'années selon les experts C'est la fin de cette édition notre prochain rendez-vous à 20h dans Niveau Rau toujours sur TV Plus Madagascar A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada